Europe 1, 7h03. En France, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché hier. Le policier marseillais accusé de violence contre le jeune Eddy reste en détention provisoire. Pour éviter que le prévenu ne se concerte sur sa version avec les autres agents impliqués, selon les juges. Pendant l'audience, il a reconnu le tir d'une munition de LBD au moment des faits. Pas suffisant pour Jacques Préciosi, l'avocat d'Eddy. Les faits sont graves, ils sont avérés. Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel qui est encore un mensonge parce qu'il est incomplet. Cet homme n'est pas courageux parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Et cet homme va rester incarcéré tant que l'instruction n'aura pas évolué suffisamment pour qu'on y voit plus clair. Et de leur côté, les policiers continuent de soutenir leurs collègues. Hier soir, des appels au rassemblement des forces de l'ordre ont été lancés sur Telegram, à Roubaix, Marseille et Paris. Dans la capitale, ces rassemblements n'ont rassemblé qu'une poignée d'agents, Thibaut U. Oui, seulement 7 policiers se sont rassemblés. Place Vendôme à 23h devant le ministère de la Justice. La plupart masqués, vêtus de noir et silencieux. L'un d'entre eux a accepté de répondre à mes questions. Sous couvert d'anonymat, ce policier de région parisienne est venu pour protester contre le placement en détention provisoire de son collègue à Marseille. La place des policiers ne se situe pas dans une prison, tout simplement. Ça nous gêne énormément. Ce qu'on peut constater, des cas où la justice relâche des personnes qui ont même tué des gens en attente de leur jugement, qui sont placés sous contrôle judiciaire. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui a fait des bordels vase. Il y a plein d'autres problèmes. Déjà, il y a le collègue de Nanterre aussi, il ne faut pas l'oublier. Vu le peu de personnes qui sont présentes ce soir, ça va être compliqué de se faire entendre. Mais ce n'est pas grave, il y aura certainement d'autres événements, peut-être un peu mieux organisés la prochaine fois. On sera peut-être plus nombreux pour faire entendre nos revendications. Une tentative de rassemblement spontané manquée. Et selon les quelques policiers sur place, d'autres actions pourraient avoir lieu. En tout cas, hier soir, aucun syndicat des forces de l'ordre n'avait appelé à la mobilisation. C'est la question que l'on pourra poser tout à l'heure à notre invité à 7h40, Rudi Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Il sera notre invité donc tout à l'heure à 7h40. C'était Thibaut Hu pour Europe 1.